... Alors, c'est Marie-Hélène Brousseau, en compagnie de mon collègue Yves Tremblay. On va parler d'Un garçon fragile, sous-titre Le projet Frankenstein. Oui, c'est un film de Cornel Mundrucho, hongrois. Et puis, en anglais, le titre du film, c'est Tenderson, on dit ça comme ça, parce qu'un tendre fils, ça s'applique, effectivement, ça donne beaucoup l'idée du film. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film, qui était remarquable par sa photographie, entre autres. Et puis bon, on est, grosso modo, à Budapest, c'est la veille de Noël, non, c'est près de Noël, pardon. Et le réalisateur, c'est un réalisateur, un metteur en scène qui cherche des comédiens. Alors, il passe des entrevues au début. Avec des gens qui ne sont pas du milieu. Oui, effectivement, ce sont des non-professionnels. Il y en a une qui est très touchante, d'ailleurs, elle nous a tués, là. Une dame en deuil qui s'adresse à la caméra, c'est quelque chose. Bref, c'est ça, c'est donc un, voyons, un remake de ce classique Frankenstein. Oui, parce que cet homme, ce réalisateur est installé dans une espèce de grande maison désaffectée où son ex-femme habite avec un nouveau mari. Et là, il y a, bon, une histoire de famille, un jeune garçon qui va retontir aux auditions, qui fait partie de la famille. Et oui, bien, il arrive quelques accidents. Mais oui, ce lieu était beau, hein. C'est comme, il y a une cour, il va neiger dans cette cour. C'est presque un huis clos, une bonne partie du film, c'est un huis clos dans cette espèce de manoir contemporain. Oui, qu'on voit sous différents angles, vraiment bien utilisé, en tout cas le lieu. C'est très sobre, mais c'est vraiment efficace. On a beaucoup aimé ça, je pense. Des plans fixes magnifiques, une finale un peu surprenante peut-être, on n'en parle pas. On dirait qu'on avait de la misère à boucler l'histoire à la fin, mais somme toute, vraiment un film hyper intéressant par ses plans et sa photographie, moi aussi je suis d'accord. Oui, on a beaucoup aimé ce film.